On se retrouve donc mes amis avec Maynard aujourd'hui, pourquoi ? Et bien pour vous présenter le double combo, le druid double combo. Donc le druid double combo c'est un deck qui est très connu, mais qui est assez complexe à maîtriser. Alors j'aimerais lancer une nouvelle série avec vous, tout simplement je vais me pencher sur chaque héros, c'est une très bonne idée je trouve. Et vous présenter non pas le deck, bien évidemment je vous présenterai le deck en même temps, mais le but ce sera surtout de vous donner un perfectionnement avec le deck. Alors je vais jouer, je vais choisir de jouer à chaque fois le deck le plus performant dans la méta actuelle pour chaque héros. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je pourrais vous donner des nouvelles deck list et tout, mais je suis bien conscient avec mes vidéos, j'ai bien remarqué que les gens ce qu'ils aiment la plupart du temps, c'est tout simplement d'être performant, le plus performant possible en ladder. Alors je vais essayer de vous proposer quoi ? Tout simplement non pas des deck list que vous avez déjà vu ou des deck list que j'ai inventé, qui seront malheureusement moyennement performants, parce que même si j'arrive à inventer des bons decks, il faut dire que la plupart du temps, et bien tout simplement les joueurs professionnels qui jouent à longueur de journée et qui ont un niveau en plus bien supérieur du mien, inventent évidemment et font la méta telle qu'elle est actuelle, puisque la plupart des gens copient leur deck, ce qui est bien normal quand ils veulent être performants. Alors ce que je vous propose, c'est sur chaque héros, on va faire une session de 3 vidéos de perfectionnement, où je vous donnerai le deck, le jeu de base, le mulligan à prendre, les cartes importantes et les contres en fonction des héros, des adversaires qu'on va croiser. Voilà mes amis. Donc pour ce deck, le druide double combo, je ne vais pas vous la faire longue, vous connaissez le druide double combo, c'est sûr, vous l'avez déjà vu sur le ladder, et sinon vous allez le voir dans la game. On peut voir ici, très important dans ce deck, évidemment ça se base sur quoi ? C'est le combo, c'est pour ça que ça porte ce nom, le rugissement sauvage plus la force de la nature. C'est un combo à 9 qui inflige de base, j'ai un doute là, 14 points de dégâts, si l'adversaire n'a pas de tank et si vous n'avez pas de créatures sur le board. Donc ça met au minimum 14 points de dégâts, c'est extrêmement fort. Alors, allez, je vais tout de suite vous montrer ça sur le ladder mes amis. Bien évidemment, sur le côté, grâce à la magie du montage vidéo, sur le côté ici, vous allez trouver la decklist, comme ça, ça vous permet de voir pendant la game ce que j'ai dans le game, dans mes cartes, et ça peut vous donner une meilleure vision globale et vous rappeler le deck. Et sur la droite, je vous mettrai également le meilleur mulligan à prendre en fonction des jeux aggro et en fonction des jeux contrôle. Donc un jeu contrôle, c'est quoi ? C'est un jeu comme, typiquement, Malfurion Hurlerage. C'est un deck contrôle. C'est les decks qui sont longs à se mettre en place, grosso modo. Et les decks aggro sont en réalité les decks qui vous rush dès le départ. Bim, 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 ça envoie la sauce. Donc là, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, tout simplement, on va jouer contre un petit filou de druide. Donc on va essayer tout de suite, comme on a le coin, on va pouvoir faire croissance sauvage tour 1. On va essayer d'avoir un tour 3 très rapidement. Là, on va tout ban. Notez que j'aurais pu garder le silence, la 2-4. Bah voilà, elle revient, donc c'est pas dégueu. C'est pas très bon. J'aurais peut-être dû garder mon mulligan qui était un petit peu mieux quand même. Au moins, on a une carte du combo, c'est très fort. Donc là, il est bien emmerdé, il a rien à jouer, quoi qu'il arrive. Voilà. Double croissance sauvage, extrêmement fort là, par contre. Hop, hop, hop. On va se faire une première croissance. Ça, c'est très très fort, par contre. Double croissance sauvage, ça vous handicap. Mais contre un deck contrôle, ça peut vous mettre vraiment devant. Genre là, s'il a rien à jouer, ouf. S'il a rien à jouer, mes amis, il prend copieux, copieux, copieux. Puisque quand je vais lui renvoyer le tour, il sera tour 3. Et après, il va me le renvoyer, je serai tour 5. Oui, tour 5, c'est ça. Je fais pas d'erreur. Voilà, donc il a rien à jouer, c'est très très bon pour nous. Surtout que là, nous, on a rien à jouer non plus. Donc, vous voyez, tour 3, hop. Voilà, donc là, on se met vraiment bien. Là, on se met vraiment bien. Le Horeb, qui est vraiment excellent contre les druides combo. Là, on se doute que c'est un druide combo. Puisqu'il a rien à jouer au début, vraiment, ça y ressemble. Donc, on va essayer de garder Horeb, en fait, tout simplement. Là, normalement, on est vraiment devant. Là, il faut savoir qu'on fait une très bonne sortie. Notre adversaire, lui, a une sortie un petit peu crado. C'est pas grave, on va se mettre de l'armure. On va attendre. C'est dommage, pas de tour 6, par contre. J'aurais pu jouer tour 5, mon Horeb. Mais contre un druide combo, c'est vraiment le bon truc à garder. Parce qu'il va essayer de vous finir, en fait. Et donc, il faut bien évidemment le gérer le plus possible. Voilà, une première carte qui pose problème. Donc là, tout simplement, là, ça va jouer avec ça. Tout simplement, bien évidemment, tous les jours. Ça permet de le contrôler. On le garde en vie, ça lui pose problème. C'est vraiment la bonne carte. On a ça derrière, l'ancien de la guerre. Alors, attention, parce que notre ami a des silences. Il y a de fortes chances qu'il ait un silence en main. Mais voilà, donc ça, il faut contrôler. Ce sera pris, on ne peut pas lui laisser. Ah, il a de quoi contrôler. Donc, il va en parler de ça dessus. Donc, il va pouvoir garder ça. Je pourrais faire ça en fonction de ce qu'il va avoir comme tour. J'utiliserai peut-être le balayage. Ouais, ça, c'est plus gênant, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Ouais, mais non, je vais poser ça, en fait. Ce n'est pas utile. Pourquoi ce n'est pas utile ? Parce que ça, c'est dangereux. S'il arrive à attaquer là-dessus, ça pourrait lui permettre de faire son combo plus vite. Mais là, pour le moment, il est bien emmerdé. On se met vraiment bien là-dessus. S'il a un silence, je suis deg. S'il n'a pas de silence, je lance. Mais vraiment, porno, graphiquement bien, mes amis. Allez, mon gars, il faut que j'arrête d'utiliser des expressions de talk. Talk, que j'aime. Je dois le reconnaître. Franchement, il y a des shootcasters. Ah, putain, il en a un enfoiré. Je ne regarde jamais de shootcasters. Je n'aime pas ça, en général. Mais donc là, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, là-dedans et ça, là-dedans. Et vous voyez, il est obligé de faire maintenant son truc. Ce n'est pas du tout rentable. Par contre, là, il chope une pièce. Ça, c'est vraiment emmerdant. Ça, c'est vraiment emmerdant. La pièce, ça ne m'arrange vraiment pas. Du coup, là, hop, hop. Ah, putain, j'ai ça à jouer aussi. Si je fais ça, je monte à 10. Ce n'est pas très intéressant. Si je fais ça, clac, clac. 4. Tac, je prends tout. Ce n'est pas dégueu. Surtout que je n'aurai pas d'autres occasions. Donc, je vais faire ça. Ouais, je vais plutôt choisir de faire comme ça. Ça me permet de garder un maximum de cartes. Derrière, je garde une 5-5 quand même. Vous voyez, elle est un peu plus bas en vie. Mais elle reste bien quand même. J'aurais pu utiliser ça pour faire ça également. Ce n'est pas très intéressant. Je l'aurais mis 5 pour en plus. Je préfère essayer de garder un peu mon innovation qui pourrait m'être très, très utile. Notamment en termes de combo. Peut-être qu'il y aura moyen de faire un double combo. Ce serait vraiment sympa à vous montrer. On voit que je suis un peu derrière. On voit qu'il a réussi à égaliser au niveau des points. Très bien joué à lui. Mais il est temps. Moi, j'ai une 5 sur la board. Bon, par contre, je suis un peu derrière en termes de PV. Il est bien remonté quand même en sortant pas mal de créatures. Il a eu un très bon draw là-dessus. Il faut savoir que là-dedans, il y a une pièce. Donc, en termes de carte advantage, on est plus ou moins au même point. Moi, j'ai une très bonne carte. Là, il est emmerdé. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas sortir n'importe quoi. Parce qu'il sait que sinon, je lui mets ma 5-3 dedans. C'est très fort. Surtout qu'elle a déjà servi, celle-là. Il a eu de la chance sur le silence. Mais moi, j'ai toujours le mien. J'ai mon horreur en main. Première carte. On est bien. Si j'arrive à piocher. Voilà, il va jouer un tournou. Donc, il doit avoir... Ben non, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Oh putain ! Oh, confiant ! Oh, confiant le mec ! Oh ! Oh là 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 ! Alors là, mes amis, pornographique total. J'ai le double combo. Ben alors là, hop, hop, hop. On va tout de suite... Attendez, que je calcule. Bim, bim. Ouais. Là, on va tout de suite lui mettre à fond du dégât dans les dents. Petite erreur. J'aurais pas dû faire ça avant. Quoi que là, je pouvais le faire. C'est pas grave. Mais bien évidemment, attendez de piocher pour faire ce que vous faites. Surtout quand vous avez une énervation. L'habitude de jouer vite. Là, par contre, j'ai déjà le double combo. Tempo un peu. On voit qu'on a plus de trucs pour tempo que lui. Il a utilisé ces deux silences. C'est très important à noter contre un druide combo. Très, très, très important. C'est vraiment quelque chose de capital. Là, je sais que par exemple, si je pose ça, il a dans le cul. Quoi qu'il arrive, il est obligé de se le prendre. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une force énorme pour moi. J'ai un chasseur de gros gibier. Par contre, il faut voir. Ouais, voilà. Ça, c'est pas très grave. Là, on lui met dans les dents. Là, on lui met dans les dents tous les jours. Clairement. Clairement. Là, c'est dans les dents plus Horeb. Par contre, il va me le contrôler. Ça, ça fait un peu chier. Il va mettre ça dedans. S'il tape dedans, c'est parfait. Oh là là, il choisit de taper dedans. Il fait ça parce qu'il est derrière. Il le sait. Donc là, il tombe à Paf. Ok, c'est pas mal. Il nous faudrait une ombre de nax ramasse avec ça. Et en plus... Oh là là, est-ce que ça lui coûte. Bon alors là, mes amis. Clac. On va le boucher tout de suite. Clac. On fait ça. On pioche. Là, on lui met tout dans le fion. En plus, on voit qu'on a ça. Prochain tour, faire un force de la nature sans utiliser ça. Sauf s'il y a moyen de le finir. Là, s'il contrôle mal, il y aura peut-être moyen de le finir. Là, je l'ai bloqué. Il ne peut pas utiliser de sort. Donc là, il est emmerdé. Il sera obligé de poser des créatures. Voilà. Donc, il a un tank. Bien joué à lui. Bien, bien joué. Un premier tank. C'est dommage. On perd un peu de temps. C'est pas grave. Regardez. Il choisit de contrôler ça. Donc là, il nous coince. Il nous coince. Bien joué à lui. Bien joué. Bien joué. Par contre, là, il ne nous tue pas. Attendez, je calcule. Il met 14. 14 plus 5. 19. Il ne nous tue pas, même s'il a le combo en main. Bon, par contre, là, je viens de toucher mon truc. J'espère que je n'ai pas abîmé ma connexion. Attendez, je vais juste vérifier. Ça va. Ça m'a l'air de marcher. Ok, parfait. J'ai juste vérifié que je n'avais pas débranché mon micro. Donc là, par contre, évidemment, tous les jours, un petit silence des familias. Clac. Ouais, par contre, là, il faut quand même faire un peu attention. 6. Ah, c'est con. Voyez, il me manque un point. J'ai mis génération, mais ça ne suffit pas. Hop. Clac. Clac. Attendez que je calcule. 6. Il nous met donc 14. 14. 14 plus. 14 plus ça, ça fait 17. Plus 2, 19. Plus ça, il gagne. Donc, je vais quand même choisir de contrôler celui-là. Voilà. Ça, c'est pour être sûr qu'il ne puisse pas nous tuer. Là, normalement, il n'y a aucun doute. Il ne peut pas nous tuer. C'est sûr et certain. Tout ce qu'il peut faire, c'est sortir un tank bien p't'couille. Là, même s'il fait le double combo, il ne peut pas nous tuer. Très important à calculer toujours. Alors, comment bien calculer ? Bon, ça, ça risque de lui permettre de tout contrôler. Mais là, de toute façon... Ah, mais merde. Là, il me manquera un point pour le tuer. Ah, c'est bon. C'est gagné. Super. Alors, il a fait une grosse erreur. Il a été greedy. Il s'est dit qu'il pouvait revenir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez pouvoir, très important, je vous l'ai dit, calculer vos coûts et garder vos énervations. Très intéressant, cette game. Je suis très content de vous la montrer. On réfléchit bien. Force de la nature. Sans rien. On le sait. Ça fait 14 points de dégâts. Il faut le savoir. Et ça coûte 9 points. On peut voir que je suis à 10 et que lui est à 15. Donc, il lui restera un PV et il le sait. Et il le sait. Mais il a été greedy et il n'aurait pas dû. Pourquoi ? Parce qu'il va se prendre ça. Et ça. Et ça, ça va faire la différence, mes amis. Hop. Et là, on passe à 3. Et il l'a dans le bab. T'es big, mon petit hurron. Allez, mange ton slip. Il a été gourmand. Il a été gourmand. Mon adversaire qui a plutôt bien joué, qui a réussi à revenir dans la game. C'est très, très bien fait à lui. Alors que j'ai fait un bon départ. Bon, attention, j'ai fait un bon départ. Mais pour faire les croissances sauvages, on se handicape un petit peu. On s'handicape un petit peu. C'est obligatoire puisqu'on ne pose rien pendant ce moment-là. J'aurais pu mettre une ombre de Naxxramas. Vous l'avez vu. Maintenant, j'ai fait ça. Ça m'a permis de sortir des grosses cartes très intéressantes, de contrôler son jeu. Lui a eu pas mal de minions. Il a eu, par exemple, la 4-3 qui est assez forte et qui a très bien repop pour lui. Mais on lui a mis dans le bab. En sortant, au bon moment, on a sorti le Horeb. Ça l'a bloqué. Ça a permis qu'on le creuse. Et au bon moment, on a su garder intelligemment notre innervation pour pouvoir le surprendre avec ce petit point de dégâts qui, je vous le dis, mes amis, a tout simplement fait la game. Tout simplement, sans l'innervation, si je ne l'avais pas gardé, je perdais. Et rappelez-vous, au courant de la game, je ne sais plus à quel moment, mais il y a eu un moment où je voulais l'utiliser. Je me disais, peut-être que... Mais en fait, non, non. Il faut vraiment garder ce genre de choses. Chaque grain de sable peut faire pencher la balance en votre faveur. Voilà, mes amis. Donc, ce sera une série de 3 vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dans la description de la vidéo, vous trouverez la decklist, un lien vers une decklist qui est très bien pour le druid combo. Après, vous pouvez la modifier très légèrement, mais globalement, je vous conseille d'avoir toutes ces cartes. Je vous fais des gros zooms. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501